Sous-titrage ST' 501 Oui, en fait, déjà, c'est pas Super à l'Est, c'est Space Megaforce Oui, car le jeu s'appelle Space Megaforce en version US Voilà, je sais pas pourquoi D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça étrange qu'il s'appelle Space Megaforce Car bon, le nom US de la série à l'Est, c'est Power Strike Et moi, je me suis demandé pourquoi Space Megaforce au lieu de Super Power Strike, si tu veux J'ai toujours cru que Super Power Strike Je me suis dit, franchement, que Super Power Strike aurait été un nom plus logique Mais bon, Space Megaforce, voilà On va dire Space Megaforce Et en fait, il s'avère que Space Megaforce, on est super à l'Est, il y a plusieurs modes de difficulté Le mode de difficulté maximal étant le mode comment, tu sais, toi ? Oui, Wild Voilà, c'est bien, tu sais bien Le mode Wild, donc Et en fait, le mode Wild a lui-même plusieurs noms Il est appelé soit le mode Lunatic Bon, il est un mode Wild Ou moins 3 En version japonaise, c'est moins 3 C'est bien, c'est assez piégeux N'importe qui pourrait penser que moins 3, en fait, c'est beaucoup plus facile Alors que c'est clairement le mode le plus hargneux du jeu Mais en fait, là, bon ben, alors pour le délire, au début je me posais la question quand j'ai pris cette Rome de Space Megaforce Donc, je me suis vu, tiens, en Space Megaforce Et j'ai vu un mode, en fait, ben, loco Je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça Maintenant, c'est une... En fait, il s'agit d'une Rome traduite en espagnol Et je me suis dit, bon, ben, j'ai fait des runs en Wild J'ai fait des runs en moins 3, en Lunatic Mais j'ai pas fait de runs en loco Donc, et bien, exclusivité mondiale interplanétaire de M2 Et bien, je vous présente donc un petit run de... Pas de Super Alest, mais de Space Megaforce Pas en Wild, mais en loco Alors, inutile de vous dire que la difficulté est assez monstrueuse Donc, j'avais fait, il y a très longtemps, des années, un 1cc du mode de Super Alest en normal Donc là, la difficulté n'a rien à voir Comme tu l'as très bien expliqué, il y a pas mal de... Enfin, il y a pas mal de changements de subtilité Et ce qu'on peut voir tout de suite, c'est toutes ces boulettes suicides partout Ah, ça... Ben, en fait, c'est le mode Wild, le mode loco, hein Le mode loco, en fait, il est... Comment est-ce qu'on pourrait le définir de façon plus simple ? Alors, le mode loco, c'est... Déjà, bon, c'est un mode de difficulté, comme tu l'as dit, par les boulettes suicides Alors, les boulettes suicides... Ce qui était assez rare à l'époque, quand même Voilà, oui, 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 mais en fait, il y en a deux dans ce jeu-là Il y avait le mode, d'abord, Tricky Vous m'excuserez, je ne sais pas comment est-ce qu'il m'appelait pour cette version de tradite en fait... Voilà... Alors, Tricky, qui veut dire compliqué... Alors, le mode Tricky, en fait, c'est simplement des balles suicides Sauf que le mode Wild, c'est des balles suicides, mais plus rapides, plus aimantées Et, on va dire, globalement, ben... Un rythme de jeu beaucoup, beaucoup plus rapide Donc, eh bien, en fait, ce mode-là, on va dire que c'est le mode ultime J'ai eu le jeu en 92 La première fois que je suis arrivé à terminer le jeu, c'était en 2003, dans ce mode-là Bon, je ne m'y suis pas mis tout de suite en Wild, hein En fait, à l'époque, j'avais testé, quand je l'ai reçu, le premier jour Le premier jour, je me souviendrais toute ma vie, ça, d'ailleurs, le Noël 92, super à l'est qui arrive dans ma live T'imagines un petit peu, quoi En fait, le premier jour où j'ai reçu ça, j'ai testé tous les modes de difficulté Et, bon, sur la version européenne Et donc, la version européenne, j'ai testé le mode Wild, en fait Et là, quand j'ai vu ça, alors que je n'avais jamais touché au jeu avant Je me suis dit, oh la 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 la, c'est... non, il y a une erreur, c'est possible En fait, bon, ben, j'ai quand même énormément joué Après, j'ai commencé à me mettre au mode de difficulté, je suis pas ailleurs et tout ça Mais, pendant longtemps, en fait, ce mode Wild, donc, il restait à l'état de trauma pour moi Parce que je me souvenais du premier contact que j'ai eu avec Et, bon, ben, voilà Finalement, je pense que depuis le temps, t'as vu, j'ai un peu progressé Plusièrement Voilà, on va dire que maintenant, je me le fais C'est clairement le mode le plus difficile du jeu Donc, en fait, les ennemis sont beaucoup plus rapides Les balles suicides sont plus rapides, plus nombreuses et aimantées On va dire, c'est vraiment un jeu qui... Ce mode-là, pour le coup, il m'a appris à... En fait, il m'a clairement fait refaire pas mal de stratégies En fait, j'ai repris tout le jeu pour ce mode-là C'est pour ça que j'utilise beaucoup l'arme numéro 6, comme tu le vois Et là, on va un petit peu parler des armes Alors, les armes, bon, ben, à nouveau De toute façon, je ne vais pas non plus tout reprendre Je renvoie ceux qui regarderont cette émission A ton 1CC du mode normal Car après tout, en mode normal et en mode wide La gestion des armes est exactement la même La gestion des armes, je veux dire, la disponibilité des armes dans le jeu est la même Après, évidemment, les techniques de jeu vont être radicalement différentes Pour preuve, là, tu vois, je dis beaucoup l'arme numéro 6 L'arme numéro 6 qui est un laser qui se charge Alors, bon, on va dire que là, on voit, en fait, qu'elle est... Cette arme est un petit peu trouble C'est une simple question d'enregistrement, hein, c'est... Question d'encodage et tout ça Parfois, il y a des colonnes de tir qui vont disparaître Qui sont pas visibles à l'écran Faut dire qu'en niveau 4, on peut larguer 4 colonnes de laser Donc, tu vois, qui nettoient vraiment tout De base, je n'aime pas du tout l'arme numéro 6 Ah, je ne l'aime vraiment pas du tout Je ne l'utilise dans aucun autre mode que le mode wide D'ailleurs, dans tous les autres modes, j'utilise beaucoup l'arme numéro 3 Les boucliers ? Voilà, donc tu as très bien compris pourquoi, hein On va dire que j'ai tenté de me faire ce mode-là avec l'arme numéro 3 Ça passe, on va dire, jusqu'au niveau 4-5 Mais après, ça devient... après, c'est très dur de gérer ça Donc, j'ai appris à manier l'arme numéro 6 Qui est une arme que je n'utilisais jamais auparavant Et là, j'ai vraiment vite compris que l'arme numéro 6 Non seulement c'était une arme, quand on l'utilisait bien, qui faisait très mal Mais surtout, c'est une arme qui, à mon sens, a été calculée pour ce mode-là Alors, comme tu le vois, autour de mon vaisseau se lance une aura de charge Cette aura de charge qui est devant mon vaisseau, en fait, elle protège des tirs Des boulettes ? Voilà, elle protège des boulettes Tu vois, la petite aura qui est devant mon vaisseau, elle protège des boulettes Un petit peu comme dans Reka, ou ce qui se fera après, même plus tard, je dirais même dans Pink Sweets Donc, tu vois, il y a peut-être des petits rapprochements, plus ou moins hasard 2, qu'on peut faire, d'accord ? Mais qu'on peut faire quand même Tout à fait Et surtout, en fait, ça a l'air que ce tir-là, il avale les balles suicides Et quand on le charge comme il faut, on peut, de temps en temps, même prendre le devant et nettoyer des écrans entiers Là, d'ailleurs, depuis le temps qu'on explique, je vous ai montré comment passer le niveau 1 On va dire sans trop de difficultés, mais bon, il y a quand même quelques passages un petit peu serrés Le simple fait, par exemple, quand les bords latéraux du boss se transforment en balles suicides Il s'est obligé de faire des mouvements, mais bon Et en fait, il faut également savoir que dans Super NES, on a le contrôle de tir Avec la gâchette R, qui permet donc de modifier la configuration des tirs Avec le tir numéro 6, ça permet de le charger plus rapidement Et on va dire qu'arriver à charger rapidement et à lâcher rapidement la purée Pour aussitôt remettre une charge rapide ou ça, ça va être absolument fondamental dans ce mode Oui, parce que là, tu le précises assez modestement Mais outre que le jeu est épouvantablement difficile dans ce mode de jeu Ça exige un timing, mais vraiment très précis dans l'utilisation de ton arme, justement Sinon, c'est quasiment la mort assurée dans ce mode de jeu Ah, ben oui, maintenant, bon, je veux dire, des shoots qui demandent, on va dire, beaucoup de timing Et beaucoup de précision dans l'exécution des manœuvres et des timings On va dire que Super NES, certes, c'est un bon exemple dans ce mode-là Mais bon, de base, je pense même que c'est pratiquement, on ne va pas dire le B à bas Car bon, c'est quand même des techniques relativement avancées Mais on va dire que bon, c'est fortement recommandé Je pense que quand on pratique le shoot'em up, pas forcément à haut niveau Mais déjà au moins à un niveau plus ou moins expérimenté D'avoir, justement, ce petit quelque chose quant à l'exécution des manœuvres Et surtout quant à la correcte utilisation des armes Car c'est franchement, en fait, de toute façon, c'est ça Le jeu, le mode wild de Super NES repose sur l'exécution correcte des manœuvres Et surtout sur la bonne appréhension des armes Là, par exemple, on voit bien le niveau 2 D'ailleurs, à l'époque, il était célèbre à ce niveau C'était une démonstration flagrante des techniques de zoom, de rotation de la Super NES Là, par exemple, tu vois, on voit bien que j'ai chargé mon tir Et on voit bien que chaque part de cette station spatiale qui m'attaque En fait, je la détruis selon un ordre vraiment bien défini Ordre bien défini qui passe évidemment par la nécessité de charger et de décharger son tir rapidement Ah oui, clairement, bah là, c'est impératif Alors c'est vrai que tu avais dit, en plus, ce niveau, il n'avait pas un sprite caché dans ce niveau Qui avait été vu, qui t'avais débusqué, je crois, dans une version du jeu Qui avait peut-être un... Si, je me souviens, oui, oui, exact, il y avait une misère qui m'a toujours intrigué On a vu que d'être l'image d'une version bêta Mais je n'ai jamais trouvé Et en fait, l'image qui s'est rapprochée le plus C'est dans les options, il y a une option dans le jeu D'ailleurs, je n'ai jamais compris à quoi le servir En fait, tu pouvais librement faire zoomer un élément graphique à l'écran Si, à mon avis, c'était juste pour montrer à quel point la Super Nintendo avait des tricks Mais je n'ai jamais compris Et en fait, je me suis toujours demandé si ce n'était pas ça Et là, tu vois, autre petite subtilité Là, je me suis fait toucher pas mal de fois Donc, mon arme est retombée au niveau 1 Au niveau 0 Là, j'ai repris un niveau 1 Oui, parce que... Excuse-moi, tu coupais en haut à gauche Juste pour préciser On voit ton arme Et à côté, tu as ton niveau Donc, 6ème arme, niveau 3 Et donc, tu obtiens des upgrades d'armes Avec les pastilles jaunes Enfin, les orbes jaunes ou vertes Ou vertes, oui La différence que les orbes vertes Font gagner un niveau d'armes discrètes dedans Alors que les orbes jaunes, en fait Il ne faut en coller qu'un Un nombre bien spécifique pour augmenter ça Et ça aussi, c'est peut-être C'est peut-être même, je dirais même Peut-être pour vraiment ce qu'il y a de plus Comment expliquer ? Ce qu'il y a de plus difficile à gérer dans ce jeu C'est que quand on prend des impacts Parce que je n'ai jamais réussi à faire De parties en white sans prendre des impacts Tu m'étonnes Je n'y suis jamais arrivé Franchement, ce serait bien, quoi Mais je n'y suis jamais arrivé Et bien, en fait, après Il faut arriver à regagner sa puissance Mais regagner de la puissance Ce n'est pas toujours facile Alors, ce qu'il faut faire C'est qu'il faut surtout ne jamais céder à la panique Quand on voit que... Parce qu'en fait, le jeu est vraiment calculé Pour être dompté avec une arme au maximum Si ton arme n'est pas au niveau maximal Tu vas avoir beaucoup de mal à le dompté Et là, en fait On voit quand même que depuis tout à l'heure Je fais quelques changements d'armes Là, pour le coup, c'est encore voulu Parce que le niveau 2, je peux me le permettre Mais après, je vais retourner avec mon tir numéro 6 Mais on va dire qu'il ne faut pas céder à la panique Et quand on n'est pas armé au maximum sur ce mode-là C'est très facile d'enchaîner les erreurs Et donc de mourir, de mourir, de mourir, de mourir Et c'est là le plus difficile C'est qu'il faut clairement, mais vraiment Rester le plus zen possible Même dans les situations difficiles, délicates Quand on n'a pas ses tirs Là, par exemple, on voit que l'arme numéro 7 Qui est dans une orbe verte Je vais la détruire pour former une nébuleuse La nébuleuse, j'ai fait en sorte qu'elle arrive juste à cet endroit-là Car ces 4 canons, tu vois, ils sont du genre à inonder Alors, avec une nébuleuse La nébuleuse permet non seulement de détruire les projectiles Et d'endommager les canons eux-mêmes Mais surtout, elles vous changent au nombre de vies restantes Et elles vous font passer de vies différées à des vies immédiates Ah oui C'est toujours un respawn immédiat Le respawn immédiat, en fait, ben... Quand on prend ça, ou quand on prend des one-ups modifiés Car il y a également une façon de modifier les one-ups J'en parlerai, hein Finalement, SuperLS se dit qu'il est bourré de techniques Il est bourré de subtilités Très avancé Et à l'époque, j'en avais pas perçu la moitié, quoi Donc, voilà Et, en fait, mais bon A nouveau, je ne sais pas trop si avoir du rival me servira dans cette partie On verra bien Et là, on est arrivé au boss du stage 2 Le boss du stage 2, en fait, c'est la partie centrale de la station orbitale Ceux qui ont joué à l'est depuis le tout début Ou je dirais même qui ont connu Zanac à l'époque Se rendront peut-être compte que ce niveau-là est un véritable hommage à ce qu'était la série à ses débuts, quoi Parce qu'au début, c'était ça, hein, on avait vraiment des installations ennemies Voilà, et donc ça se sent beaucoup sur ce niveau-là Sauf que là, bref, forcément, modernité et Super NES s'obligent Ils nous ont flanqué du zoom et de la rotation Dernier petit zoom et ça y est, la station spatiale, on l'envoie se faire foutre Ça lui apprendra à être dans ma route Et puis, voilà On a passé le niveau 2 Donc, justement, ce que tu nous disais sur les vies Bah justement, là, c'est super intéressant Pour l'histoire du respam immédiat Ou, je vais dire, du mauvais respam Qui peut être fatal dans ce mode de jeu Quand tu recommences à diminuer le niveau Techniquement, oui Mais de toute façon, moi, je me suis toujours débarré Pour ne pas voir de checkpoint Alors, tu vois, là, j'ai sorti un randard OneUp Avec une bombe En fait, quand on prend une... Ce randard-là ne peut sortir qu'à la bombe Ces niveaux-là, en fait, qui ne sont pas des niveaux bonus Mais qui peuvent permettre, en temps, de se refaire à une santé D'un coup, je tire une bombe Tu vois Et j'en récupère 2 Normalement, je remets mon dur en récupérer 3 Mais j'ai tiré ma bombe au mauvais moment Donc, c'est pas bien grave Mais tu vois, je gagne déjà une bombe dans le lot Et là, en fait, j'ai eu un randard Et ce randard, en le lardant de tir Et bien, je l'ai tout simplement fait passer du bleu au rouge En faisant passer du bleu au rouge, il me rend 4 degrés d'armes Si j'en ai besoin Il me rend une vie en plus Et surtout, il me rend une bombe Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en faisant ça, j'ai récupéré la bombe Que j'ai dû perdre pour se dire le randard J'ai récupéré une vie J'ai récupéré du niveau d'armes, même si je n'en ai pas vraiment besoin Et en plus, avec ça, je fais en sorte d'avoir de la bombe De récupérer ma bombe Donc, tu vois, en fait, il y a toute une espèce de gestion des power-up Et même des bonus, qui sont à double lecture Et ça, franchement... Mais ça, à nouveau, ça, ce n'est pas super à l'est qu'il a inventé C'était déjà visible dans le premier Zanac Le premier Zanac qui est sorti sur NES et sur MSX C'est tellement difficile Euh... Moi, je... Pour rendre difficile au début, oui Un petit peu dévoutant, mais faisable Je sais que c'est... C'est un éditeur de possibilité Je dis que ce n'est pas faisable à chaque fois, évidemment Mais de possibilité d'avoir beaucoup de vie en stock Donc ça, c'est... Ça donne un rythme de jeu assez furieux Même si leurs shoots sont assez longs C'est quelque chose qu'on retrouve absolument plus aujourd'hui, d'ailleurs Puisque ce n'est pas la mode de donner beaucoup de vie Puisque là, vous n'avez même pas forcément besoin de scorer pour avoir les vies Il faut juste débloquer des items ou attraper des trucs Enfin, il faut faire un peu de score Mais ça va tout de suite avec la survie Maintenant, pour Super Alès Il y a un extende au début à 20 000 points Après à 200 000 points Et après à 500 000 points Ensuite, tous les 500 000 points, vous avez un extende au score Maintenant, est-ce que les extendes vont être nécessaires dans ce... Dans ce... Dans cette partie, on verra à la fin En fait, là... On arrive au niveau 4 Alors déjà, bon, tu vois un bel effet de distorsion là derrière Soit ça t'arrache la rétine, soit ça donne envie de vomir ton 4 heures C'est à peu de voir Ouais, j'ai toujours bien aimé les planètes Mars Ils étaient jolies Moi, moi aussi Et là, en fait, on arrive au niveau 4 Et le niveau 4, il est juste chiant à cause de ses colonnes de feu Tu vois, les colonnes de feu, quand on leur tire dessus Elles font des balles suicides aussi Et ça, c'est parfois assez difficile Bon, là, pour l'instant, je ne me suis pas fait toucher trop de fois Donc je peux encore récupérer de la puissance assez vite Tu vois, je suis remonté au niveau 6 à nouveau Là, je vais faire en sorte d'essayer, tu vois, cette... Voilà, de faire arrêter une nébule Bon moment, pour détruire ça Je récupère une petite bombe aussi C'est vrai que la gestion des bombes aussi va avoir son importance Et là, tu vois, petit passage Un petit passage que j'aime bien Voilà Pour un quel point il faut calculer quand même En fait, c'est le spot pas vraiment C'est le spot parce que j'ai mon aura de mon tir 6 qui me protège Mais sinon, mais en fait, voilà Ça, tu vois, pour moi, ça montre clairement que les concepteurs avaient prévu De passer cette séquence de jeu dans ce mode-là, de cette façon-là Et voilà, tu vois, ça passe Bon, évidemment, quand je veux me la jouer risquée Il m'arrive tant en temps d'essayer de tout détruire avec mon laser déployé Mais bon, là, je voulais vraiment la jouer safe Donc... Parce que les flammes, elles sont évidemment mortelles On l'a pas dit, mais... Ah, bien sûr, hein Enfin, on peut les traverser quand on monte vers l'écran Et quand on descend, elle nous bloque Ça, j'ai jamais compris pourquoi, en fait La flamme, elle vous bloque quand vous essayez de passer à travers en reculant Bon, après tout, hein Le mieux encore de ne pas se faire toucher, je crois Et là, on a bien vu clairement l'utilisation du tir numéro 6 Qui permet en temps de nettoyer des écrans entiers Regarde-moi ça, ça... Et à nouveau, c'est une façon de... Une bonne façon, finalement, de gérer ça C'est que, ben non, super à l'aise Dans ce mode-là, avec ce tir-là Il faut en fait faire en sorte de tout nettoyer Soit on peut se maintenir très haut de l'écran Soit qu'elle va rester tout en bas Mais il faut tout nettoyer d'un seul coup Il faut vraiment pas laisser de répit Car là, ben, tu vois, en fait Y'a quand même pas mal de trucs à gérer à l'écran Et les balles suicides, elles, elles sont rapides Les pièges peuvent se cloisonner Et c'est aussi pour ça, je le précise En dessous de mon score, y'a 3 cases Ces 3 cases sont censées figurer la vitesse de déplacement de mon engin Et en wild, je le joue entièrement avec les 3 cases Dans tous les autres modes, je me contente de jouer en niveau 2 de vitesse Enfin, en niveau 3, parce que le 0 compte Il faut être à 0, 1, 2 et 3 Mais bon, là, pour le mode wild J'ai tenté depuis pour le mode hyper Qui est, en fait, le pendant du mode wild Mais avec une difficulté accrue par la vitesse Le mode hyper qui est, contrairement à ce que j'avais pu penser Qui est un poil plus rapide que le wild dans les déplacements Mais qui est quand même beaucoup plus simple Parce que bon, ben, malgré la rapidité des déplacements Y'a pas de balles suicides Et là, tu vois les balles suicides, ben, on le voit bien, hein Quand elles sont rapides, elles te descendent dessus Elles ne vont pas partir dans tous les sens Elles vont directement vers le vaisseau Maintenant, bon, à nouveau, toutes ces balles suicides Ben, c'est clairement la signature même du mode, hein Je pense que tu l'auras compris Si on aime pas les balles suicides, ça sert à rien de jouer en wild Ouais, c'est clair Après, bon, c'est... Oui, puis c'est... Franchement, c'est épouvantablement difficile, hein Moi, je connais très bien Super Lest en Norma Je l'ai fini des centaines de fois, peut-être Mais dans ces modes de difficulté-là, non, mais c'est pas du tout le même jeu, quoi Faut être clair, ça n'a rien à voir au niveau des placements Et justement, les techniques que tu utilises C'est tout à fait différent Ben, je te l'ai dit, c'est pour ça que je n'utilise le tir numéro 6 que dans ce mode Mais tu vois à quel point il est efficace Là, j'ai pu franchir des colonnes de feuilles de flammes qui me barraient le chemin Mais en toute sécurité, tout simplement, car j'étais bien positionné Ouais, en sécurité parce que tu étais bien positionné Mais il est très facile de se faire avoir sur les côtés par les balles suicides Ça oui, ça oui, hein, les balles suicides Maintenant, il faut quand même prévoir... Il faut quand même aussi dire que le jeu a quand même... Contrairement à ce qu'on pourrait croire Et peut-être même qu'il était précurseur de la matière La hitbox est un poil plus réduite Il y a quand même... Les bords latéraux de votre engin et le QQ ne sont pas sensibles Maintenant, il y a toujours une bonne partie du vaisseau qui est sujette aux impacts Et heureusement d'ailleurs Mais déjà, quand même, avec Super Aleste, on avait de la hitbox diminuée À une époque où c'était loin d'être un cas d'école Aujourd'hui, c'est sûr que maintenant, quand tu vois du Manic Shooter Je dirais même heureusement que les hitbox sont diminués Mais déjà, Super Aleste le faisait Et là, en fait, on voit le boss 4 Qu'il n'est pas un boss très intéressant, mais qui va être très dangereux Parce qu'il ne rapporte pas beaucoup points, ce boss, c'est pour ça Mais il est très dangereux parce qu'il s'est vraiment te cloisonné Et là, on voit à quel point, ben, tu vois, ce tir-là permet en temps de... Vraiment d'en finir rapidement Si, du moins, il est au niveau... Si on y reste au niveau maximal Et puis bon, ben, ça permet de percer son blindage Bref, voilà, c'est un boss qui peut être casse-couilles Mais là, sur le coup, il a été bien négocié Donc voilà, et on a fini le niveau 4 Ouais, parce qu'il est très facile, comme tu l'as appris tout à l'heure De se faire, mais littéralement, enchaîner dans ce mode de jeu C'est, les vies, elles difficiles Elles partent, elles partent, vous perdez votre puissance Puis vous vous retrouvez à faire du respawn au début de chaque niveau Et puis là, vous pouvez faire reset, aucune chance Ah ben, ça complètement, hein On va dire que ce jeu-là, en fait, bon, là, je l'ai fini plusieurs fois dans ce mode, quand même Maintenant, plusieurs fois, quand même, ça a été des parties qui ont été douloureuses Et, bon, ben, là, dans ce cas, c'est sûr qu'il faut gérer son respawn à fond Et si ton respawn n'est interrompu une seule fois, c'est grillé, quoi Il faut pas, hein Il faut vraiment toujours faire en sorte d'être en position d'avoir des respawn immédiats C'est-à-dire d'avoir le nombre de vies que vous avez en bas sur la droite La ville doit être affichée en doré Si elle est affichée en blanc, c'est cuit Et là, ben, tu vois, par exemple, on a vu le début du niveau Alors, temps en temps, c'est sympa, c'est qu'il y a des bonus cachés aussi dans le coin On a vu dans certains niveaux, et là, on a vu, j'ai récupéré les choses Cependant, ben, comme tu vois, je me suis à nouveau fait toucher Et là, franchement, ben, quand on se fait toucher, là Ben, je te dis, le jeu a vraiment été calculé pour jouer avec une arme au niveau maximal Quand on est pas en niveau maximal, c'est un petit peu... c'est un petit peu panic mode Et là, justement, je suis un peu en panic mode Mais, justement, être en panic mode sans céder à la panique, c'est pas toujours simple Mais c'est ce qu'il faut Et là, tu vois, en fait, ben, grâce à ce tir-là, déjà, récupérer deux fois d'affiner le même tir, ça te fait augmenter à un degré Donc, voilà, là, je récupère, je passe en niveau 5 Le truc, c'est qu'il faut tout de suite, ensuite, utiliser ce tir-là pour faire du nettoyage Comme je l'ai fait là maintenant Et surtout, ne pas laisser le temps Ne vraiment ne laisser le temps à rien Tout de suite Il faut vraiment, je dirais, à ce niveau-là, c'est même de l'anticipation Là, par exemple, regarde bien C'est tout con comme principe Mais là, tu vois, on a ces petites tourelles-là, déjà Et là, si je ne les détruis pas et que je passe, elles devront me tirer dessus, elles devront me larder Donc, tu vois, je nettoie tout Ce tir-là qui traverse les pitons rocheux et tout ça, est très pratique, donc je nettoie tout Voilà Petite phase d'accalmie, mais on n'est jamais très... C'est jamais calme très longtemps, hein, super à l'aise dans ce mode-là Oui, mais c'est en règle générale, les compiles, souvent, les jeux sont assez longs en termes de durée Si on compare à un premier loop d'un Apsaiko ou même d'un premier loop d'un Cape Mais au-delà de ça, il y a une intensité qui est constante Ce qui fait que, ben, en fait, quand on a un manette en main, on ne voit pas du tout... On ne se rend pas compte que ça fait une heure grosse, quoi, quand on a termine C'est ce que j'aime, hein, et puis sur-dessus aussi, il faut savoir une chose C'est que bon, ben, maintenant, à l'arrière que tu... tu citais l'exemple de Psykyo C'est vrai que, bon, maintenant, un Psykyo, voilà, un loop 1, il fait entre 10 et 15 minutes Mais c'est tellement... c'est ultra intense, donc on ne s'en plaint pas Mais à l'époque, surtout, à l'époque, je veux dire, le shoot them up n'avait pas encore adopté le schéma qu'il a aujourd'hui C'est qu'imagine, mais à l'époque, un shoot them up qui durait un quart d'heure, même s'il était très intense Tout le monde aurait rigolé, quoi Surtout sur une console, encore plus Voilà, en plus, à l'époque, c'était même normal qu'un shoot dure aussi longtemps Et regarde les shoots les plus connus de l'époque, ben, au hasard, je ne sais pas, moi, prenons Thunder Force 3 ou Thunder Force 4 Il fallait comme bien minimum une demi-heure, 40 minutes pour plier un loop Oui, oui, tout à fait C'est normal, alors qu'aujourd'hui, 40 minutes, ben, pour un shoot arcade... Bon, il y a toujours des exceptions, hein, Gradus 3, si tu m'entends, hein, des espèces de salauds Mais, euh, voilà, quoi, à l'époque, les shoots avaient une durée, qui était beaucoup plus... La durée standard d'un shoot était plus longue que celle d'aujourd'hui, hein Et là, pendant que je passe ça, on a vu un petit passage bien, en fait, que... C'est la première fois que je le passe comme ça, hein, j'étais cloison dans un couloir, mais finalement, le couloir était tellement adaptable à mon déplacement que je pouvais rester sans bouger Là, petit bonus caché dans le... dans le... dans la... dans la... dans la... dans la roche que j'ai pris À nouveau, les bonus cachés aussi, quand on prend un bonus, on a quelques petites frames d'invulnérabilité Et ça, c'est très pratique dans ce mode, crois-moi Il y a même des fois, au contraire, où je laisse des bonus... où je laisse... où je vais et je vous laisserai des bonus à l'écran volontairement Pour pouvoir les choper, euh, et jouir un peu de mon vulnérabilité Parce que là, les passages vraiment très serrés, ben, il va y en avoir dans pas longtemps On est au niveau 5 Moi, je dis que le niveau 5, c'est... peut-être là, vraiment... bon, le niveau 4, en Wild, en tout cas, il est déjà bien compliqué Mais, dans l'absolu, je trouve que c'est à partir du niveau vraiment... du niveau 5, que le jeu commence à se montrer vraiment technique Regarde, par exemple, là, là, je suis coincé Mais, en fait, en chargeant bien mon tir, tu vois, je nettoie tout d'un seul coup et je me livrère le passage Oui, ben, oui, oui... Et ça, c'est le genre de petite feinte, ben, heureusement que ça existe Mais ça montre bien que, là, maintenant, le jeu va vraiment gagner un galon, un... avoir un galon technique supérieur Et c'est bon, ben, c'est pour ça que j'aime énormément, ben... Tu vois, quand je suis bien engagé dans la partie, c'est à partir du niveau 4 et du niveau 5 en Wild Que je me dis, là, ça, c'est bon, ça commence à... ça commence à se montrer exigeant Et c'est un peu ce que je recherche, hein, car, bon, ben, à nouveau, si j'aime beaucoup Compile... Bon, d'une part, voilà, hein, Compile, c'est à l'est, c'est Anak, tous ces shoots qui m'ont vraiment marqué Mais surtout, c'est... t'as intérêt à être endurant, quoi, hein, c'est sûr qu'il faut rester concentré, quoi, devant son écran Et c'est... en fait, c'est presque ça que j'aime, pour moi, c'est carrément un genre d'effort Je sais, ça me semblait idiot, surtout quand on me connaît, parce que bon, ben, moi, l'effort, c'est pas trop mon truc, hein Mais on va dire que pour moi, franchement, tenir une heure sur un shoot comme ça, dans ce niveau de difficulté-là Et avec la condition, ben, qui est... qui est celle que vous aurez peut-être déjà deviné Ben, une heure sur un shoot comme ça, c'est... c'est pas du sport, mais c'est de la concentration, quoi, c'est de l'effort, faut y arriver, quoi Et c'est ce que je recherche, là, tu vois, c'est... j'aime énormément ça Là, petit passage bien pénible, où j'ai déjà nettoyé les trappes d'ennemis qu'il y avait sur le côté Mais, tu vois, grâce aux tirs qui traversent les petits tombos chauds, tu te nettoies des passages sans risque Je peux te garantir que ça, normalement, c'est un passage qui est... voilà, l'aspect labyrinthique Et les trappes d'ennemis qui crachent sans s'arrêter et qui, en plus, balancent des balles suicides Bon, ben, t'as... t'as clairement intérêt à assurer ton coup Ouais, mais ça se voit, de toute façon, que c'est très traite Alors aussi, on va pas se cacher, Yast est quand même le meilleur joueur français sur ce titre-là Et certainement le meilleur joueur mondial Puisque t'as réussi à faire un counter-stop Je vais pas dire le nombre d'exploits que t'as réussi à faire sur ce titre-là Donc, forcément, tu le maîtrises parfaitement Et ben moi, ça me fait très plaisir que tu viennes pour nous donner tes conseils d'expert sur ce titre-là Enfin bon, l'expert, depuis tout à l'heure, il enchaîne les couilles, quoi, tu vois Bon, il enchaîne rien du tout, pour lui, tout va bien Parce que normalement, quand t'es un joueur normal ici, t'as déjà crevé depuis longtemps Donc, tout va bien Bon, tu vois, j'ai quand même bien perdu ma puissance J'ai gagné une vie, en fait, j'ai sorti un randard Quand tu vois le randard que j'ai sorti là, je l'ai quand même un petit peu porté Je l'ai pas travaillé pour le porter au rouge Là, bon, ben, je me suis quand même bien fait toucher La fin de ce stage 5, j'aurais peut-être dû bomber Mais bon, à nouveau, là, d'ailleurs, je précise sur les bombes, j'en ai, là, j'en ai 10, on construit jusqu'à 12 Et là, tu vois, autre connerie Après, ouais, tu peux plus du tout, ça te fait que des points, c'est ça ? Après, ça te fait du point, mais tu n'auras pas plus de bombes que ça Après, j'ai quand même fait une connerie, là, tu vois, j'ai mal tiré mon laser Ça fait que j'ai quand même dû bomber pour me libérer le passage Sur la dernière phase, là, mais bon, ben, c'est pas grave, hein On a quand même fini, on arrive au niveau 5, on a fini le niveau 5 Maintenant, on arrive au boss niveau 5 Et ce boss-là, autant dire, c'est vraiment une purge Dans ce mode-là, c'est une purge Voilà, à la rigueur, le truc qui le rend difficile, c'est pas le fait qu'il essaie de te foutre son point dans la gueule, tu vois Le truc, c'est que, bon, à la rigueur, les rochers qui sortent du mur Que le boss sort du mur avec ses points et le fait qu'il essaie de te boxer, c'est pas un problème Le problème, c'est que quand il sort ça, il y a des rochers qui sortent du mur Et ces rochers qui sortent du mur ont une cadence et un pattern aléatoire Et ils te lâchent des balles suicides de façon parfaitement aléatoire C'est un combat qui est vraiment juste éprouvant et j'essaie d'en finir le plus vite possible Là, je sais que, vu que j'ai bien assuré Et encore, je n'ai pas trop à redouter une perte de puissance C'est pour ça que je n'ai pas bombé de suite Mais je peux en dire que ça, c'est normalement, c'est rare Ou alors vraiment que c'est quand c'est des runs que je commence à bien sentir Que j'essaie de passer ce boss sans bomber Mais imagine-toi ce que c'est C'est un rythme de sortie de projectiles latéraux aléatoires Et c'est plus dangereux Les attaques latérales sont plus dangereuses dans ce mode Parce que bon, tu vois bien, l'attaque frontale, je suis défendu Mais l'attaque latérale, c'est la galère Avec des balles suicides qui vous prennent en chasse aussi C'est vraiment un passage très difficile, très chiant Qui peut te compromettre des parties Mais bon là, c'est passé Ouais, on a bien vu, ouais Ce boss-là, j'ai envie de te dire Même pour un joueur qui joue en normal C'est quand même un peu le premier pic de difficulté ce boss-là Parce qu'avec les piliers qui décrochent Si on ne fait pas attention, on peut se faire pincer assez facilement Exactement Et là, on arrive au niveau 6 Qui est un autre niveau qui permet de se refaire un petit peu Et là, tu vois, j'ai perdu de la puissance Mais là, en bon moment, je sais qu'il y a un Rendar ici Le Rendar je porte au rouge, il me rend ma bombe Et il me fait monter en niveau 6 Alors pourquoi un Rendar alors du coup ? Pourquoi ce petit Sprite ? En fait, ce petit Sprite, il est tiré d'un tout premier jeu de Compil Qui n'était pas un shoot, hein, qui s'appelait Golvelius Qui est disponible, entre autres, sur Master System Un petit jeu d'aventure Voilà, un petit jeu d'aventure, pas RPG, mais un petit jeu d'aventure Et en fait, dans ce jeu-là, en fait, il représentait un esprit Qui venait te conseiller, qui venait te conseiller dans le monde du jeu Et bon, comme Golvelius a été un des premiers succès de chez Compil Finalement, ils ont décidé d'en faire leur mascotte C'est pour ça qu'on retrouve Rendar dans... On le retrouve dans... On le retrouve dans... On le retrouve dans... On le retrouve dans... C'était déjà le cas dans Zanac Où, en fait, on pouvait également le trouver dans certains coins Et quand on l'étirait de tout... On l'étirait de tout... On l'étirait de tout un pourcent un jour Si tu veux qu'on fasse une émission ensemble sur Zanac Je suis partant ! Il n'y a pas de problème ! Parfait ! Alors là, celui-là, c'est mon niveau préféré, personnellement ! C'est le mien aussi ! C'est le mien aussi ! Déjà, j'aime beaucoup le Space Opéral... Exactement ! Et puis, j'aime énormément cette musique ! En France, moi, c'est mon thème musical favori dans le jeu ! Et puis surtout, c'est là qu'on va voir à quel point le tir numéro 6 Il fait du nettoyage et qu'il est vraiment parfait pour ce niveau-là ! Alors ça, par contre, ces ennemis-là, très très traîtres ! Là, tu vois, j'ai déconné ! J'aurais dû nettoyer l'écran un peu plus rapidement ! Manque de bol, ben, je me suis fait voir latéralement ! C'est-à-dire que là, je suis en niveau 2 ! Et là, par contre, pour ce niveau... Tu prenais bien donc aussi ! Autant dire que là, par contre, disons-le aussi, C'est clairement un niveau qui va tout miser sur la surcharge, celui-ci ! Donc, il y a intérêt à récupérer de la puissance rapide aussi ! Ouais, parce que là, c'est vraiment très rapide et ça cherche à le coincer ! Notamment avec toutes les toiles qui seront au sol à un moment où il y a des murs et tout ! Là, c'est vraiment l'enfer ! Ben, justement, on va s'amuser un petit peu à voir... Ben, là, tu vois, besoin de la bombe, là ! Mais à nouveau, c'est ça, hein ! Dans Super S, les bombes, elles sont là pour ça ! Pour te sauver ! Elles n'ont pas une puissance très... très poussée ! Même si elles peuvent quand même bien dépanner ! Mais elles peuvent tant en temps même d'arriver à sortir des bonus cachés ! Et surtout, ben, quand tu sens que la situation peut t'échapper ! Faut pas hésiter ! Faut bomber ! Faut bomber ! Pour les bombes ! Et puis, bon, vu la philosophie des jeux de chez Compile ! Qui est de te surcharger dans un fourmillement d'ennemis ! La bombe, elle est clairement auxiliaire et il faut quoi ! Donc, là, maintenant, ben... Là, tu vois, ça commence à accélérer, hein ! Et là, tu vois, ces petits ennemis bien salauds bien latéralement ! Si tu les détruis pas d'un seul coup, ils peuvent te... Ça peut vraiment sentir mauvais pour toi ! Là, tu vois, j'ai deux capsules vertes que je vais essayer de changer en nébuleuses ! Histoire d'arriver à les porter au rouge au bon moment ! Pour éventuellement les détruire quand ça commence à se charger ! Voilà, donc tu vois... Des nébuleuses ! Des nébuleuses qui remettent en plus le respawn en position respawn immédiat ! Mais là, par contre, comme tu l'as vu, ben oui, là c'est rapide ! Et puis bon, à nouveau, là, l'espace, les missiles, les tirs dans tous les coins ! Une super musique ! Non mais... Moi, tu vois, c'est... Comme je l'ai déjà dit, d'ailleurs, à l'époque où j'ai présenté le jeu sur Nolife, car c'était moi... Également Super Lest qui m'avait évolué mon premier passage au côté de Radigo sur Nolife ! Eh bien... Ce niveau-là, c'est clairement avec ce niveau-là que j'ai compris à quel point le Shoot them up c'était ma cam ! Franchement ! Et je dirais même que Super Lest, de toute façon, je l'ai déjà dit un milliard de fois, ça va faire redondance ! Mais autant dire que, clairement, ce jeu-là, moi, qui m'a d'une part fait prendre conscience que j'aimais le Shoot them up, ça n'a pas été mon premier Shoot them up ! En fait, mon premier Shoot them up, c'était Mooncresta ! C'était donc, tu vois, un grand classique, hein, que j'avais découvert en... 86... 87... 87... 87... Chez un... voilà... Chez un pote, hein... Je crois que sur un vieux CPC, une conneille comme ça, en fait ! Je savais même pas le titre de ce jeu, c'est que récemment, en fait, je me suis souvenu d'un bruitage qui m'a mis la puce à l'oreille ! Et je me suis... j'ai vu que c'était Mooncresta ! Ça a été mon premier Shoot ! Après, le premier Shoot que j'ai vraiment commencé à jouer de façon, on va dire... En sachant que c'était du Shoot them up et que j'aimais bien ça, c'était Thunder Force 3 sur Megadrive ! Ouais, du très classique, en fin de compte ! Mais s'il y a un Shoot qui m'a fait comprendre à quel point c'était pour moi, ce genre-là me plaisait, c'était super à l'est ! Et à partir, on va dire, du moment où j'ai commencé à triper ce niveau 7, qui, franchement, a été une révélation pour moi ! Donc, je dis que c'est ton niveau préféré, je te rejoins assez ! Et quand je revois ce niveau-là, je sais pas, j'ai toujours un petit pincement au cœur ! Je me dis, franchement, mais sans ce jeu-là, sans Super Alès, je sais même pas si... Super Alès m'a éduqué à la persévérance, m'a éduqué à l'anticipation, il m'a éduqué au fait de savoir comment arriver à maîtriser un jeu avec des stratégies, bref, je suis pas énormément à ce jeu-là ! Franchement, s'il y a un jeu que j'emporterais dans mon mur funéraire, ce sera celui-ci ! Là, par contre, du coup, t'es un peu dans le caca, t'as pas dû choper la bonne arme ! Là, oui, j'ai fait une petite erreur ! Maintenant, bon, c'est pas encore dramatique dramatique, car le tir numéro 7 est très puissant, mais surtout, si on casse bien les modules, ils peuvent faire un bouclier ! Le problème, c'est que là, j'ai essayé de bien les caser, et je l'ai eu dans l'os ! Donc, résultat, là, comme tu vois, c'est à nouveau une petite panique mode ! Mais je vais quand même essayer de m'en tirer ! Alors, tu vois, c'est pour ça que là, je gale bien mes modules, pour façon à faire en sorte d'être protégé et qu'ils les détruisent, mais bon, là, ça va, ça commence à aller mal ! Heureusement, j'ai une nouvelle arme ! Le tir numéro 2, le laser, qui est, je crois, l'arme que tu avais utilisé en prédilection dans ton 1-6-6 sur le mode normal ! Oui, oui, c'est mon arme préférée, parce que c'est la plus simple, c'est la plus courine ! Voilà, bon, en Wild, c'est... Il y a juste un passage où je l'apprends volontairement, c'est au niveau... Dans un passage de l'area 2, où, effectivement, il me faut cette arme-là pour détruire des ennemis résistants ! Mais là, je peux en dire que là, c'est... Là, tu vois, ben, merci qui ? Merci la bombe ! Ouais, parce que là, sinon, t'es coincé ! Disons que ton laser, il cancelle quoi ? Les boulettes suicides ? En plus, il part dans... Ah si ! Oui, mais pas toutes ! Il se prend de celles, mais pas toutes ! Et il est beaucoup rapide, il est quand même assez lent, c'est-à-dire... Là, tu vois, là, franchement, là, là, tu vois, là... Là, c'est... là, c'est Eskive Man, quoi ! Mais bon, je me suis quand même fait avoir, mais bon, ben... Voilà, une petite Eskive pas trop dégueulasse, qui me permet, finalement, d'arriver à la fin de ce niveau ! Mais tu vois, c'est... C'est chaud, quand même ! C'est passé vite, quoi ! Bon, là, maintenant, je suis au niveau 4, il faut absolument que je remonte au niveau 6, parce que ce boss qui doit arriver... Ah, il est magnifique, celui-là, avec l'effet de zoom qui arrive ! Non, mais celui-là... J'ai admiré l'effet chewing-gum, hein ! Oui ! Sur le recul, mais... La première fois qu'on le voit, quand on est jeune, on fait... Waouh ! Voilà, oui ! Ah non, moi, je me suis demandé si c'était pas la téléloge qui déconnait ! Et là, par contre, c'est la catastrophe ! Là, c'est la merde ! Là, c'est vraiment la merde ! Je me suis fait toucher, et je suis revenu au niveau 0 ! Là, je n'ai plus aucune portée d'arme ! Heureusement que j'ai encore ma protection... Mon aura protectrice devant moi ! Mais regarde, mon tir est très diminué ! Et même si je lâche une... Si je lâche un laser comme il faut, mon laser va traîner une portée mais binable ! Je suis en niveau 0 ! Et face à un boss aussi hargneux et en plus aléatoire ! Car, tu vois bien... En fait, ce boss, on le voit, il a 6 possibilités d'attaque ! Mais il les sort complètement au hasard ! Donc là, je te garantis... Là, franchement, à nouveau, c'est... Heureusement que j'ai de la bombe en stock ! Là, je te dis, dans ce genre de situation... Et tu le confondrais aisément ! C'est clairement sur la bombe qu'on se repose ! Là, je me dis... Là, à la moindre erreur, je bombe ! Maintenant, il faut aussi savoir quand même que... Bon, heureusement que cette aura protectrice est très utile ! Et permet donc, tu vois, de passer certains moments sans trop de risques ! Et là, comme tu vois, je reste juste en bas ! Je sais que les balles suicides des rochers que je détruis vont être anéantis par mon aura ! Mais, tout de même, je t'avoue que là, je suis très inquiet ! Je suis surmonté en niveau 3 ! Donc, je sais que maintenant, je peux me permettre un nouvel impact ! Je suis... Mais je suis pas rassuré pour autant ! Car, ben... Mon aura... Mon... Mon étendue de laser est très... Très minable ! Tu vois, cette attaque-là, du missile auto-guidé, je trouve qu'en wild... Autant en normal, c'est une attaque, tu peux en rigoler ! Mais en wild, je trouve que c'est la pire de ces attaques ! C'est pour ça que là, je me colle le plus possible ! Pour essayer de détruire les missiles avant qu'ils me prennent en chasse ! Car ils ont une vitesse de charge très rapide ! Mais heureusement, j'ai pu détruire ce canon très vite ! Donc là, je reprends de la puissance ! J'ai détruit l'attaque la plus pénible de ce boss ! Parce que je commence à reprendre un petit peu confiance en moi ! D'ailleurs, là, on a vu que t'avais... En fait, tu chopes des orbes jaunes, mais t'augmentes quand même d'un niveau de puissance direct ! Alors, je sais qu'il y a une raison ! Oui, oui, oui ! La raison, c'est qu'en fait, j'ai tellement engrangé d'orbes de puissance jusque-là, et sans trop trop me faire toucher ! En fait, le jeu garde super lest ! Et c'est vraiment ce que j'appelle un shoot intelligent ! Il garde ces orbes-là en mémoire ! Ce qui fait que, en fait, ben, plus vous montrez endurant, et plus votre reconquête de puissance sera rapide, si vous avez bien assuré jusqu'à présent ! Évidemment, la question ne se pose pas pour les orbes verts qui, eux, font gratter un degré de base ! Et ça aussi, c'est un aspect intéressant de la gestion des power-up ! Mettons que tu as, par exemple, plusieurs orbes jaunes et un tir à côté, et que tu veux prendre le même tir que tu as ! Dans ce sens, il est même recommandé d'abord de prendre les orbes jaunes pour gratter de la puissance immédiatement, et ensuite récupérer le même tir pour gratter encore un degré de suite ! Parce que, de temps en temps, le jeu va se limiter à l'augmentation de votre puissance de tir ! Oui, c'est un peu compliqué, je l'avoue ! Mais bon, c'est de la haute technique ! On est là pour un gros sissi ! Et donc, de temps en temps, il faut même hiérarchiser les power-ups entre eux pour être sûr d'avoir une reconquête de puissance optimale ! Là, c'est ce que j'ai fait, c'est que bon, comme ce niveau-là... Autant le niveau 7, c'est mon niveau préféré, autant le niveau 8, je l'aime bien aussi, mais je trouve que c'est le pire du jeu ! Pour moi, c'est le pire ! Ouais, c'est à cause des débris, c'est vraiment horrible ! Les débris, qui eux-mêmes, déjà, ont un popping aléatoire selon le contact que tu as avec les murs, mais surtout qui lâchent des balles suicides, et des balles suicides qui elles-mêmes te chassent ! Là, tu vois, je me suis clairement fait avoir comme un homme compétent ! Mais, en fait, à ce niveau-là, je dois t'avouer que... C'est pour ça que je n'ai pas fait apparaître la nebuleuse, j'ai préféré clairement augmenter ma puissance tout de suite ! Et là, en fait, je vais devoir faire en sorte de rester le plus haut possible en puissance ! Parce que, là, tu vois... Ohlala ! Et là, j'aurais dû bomber ! Là, c'est la catastrophe ! Là, je peux t'assurer que là, tu ne fais pas de mal ! Là, je commence à me sentir mal ! Dès que je me fais toucher, déjà, en niveau 1, tu n'as pas aura d'impact ! Là, je remonte en niveau 2, donc ça va, je peux au moins me permettre de me faire toucher une fois ! Mais, dans ce niveau-là, pour tout nettoyer à l'écran et pour éviter, justement, d'être en situation de danger... Si tu n'es pas minimum, je dirais, en niveau 5, c'est un niveau qui est vraiment très, très compliqué à négocier ! Là, je suis en niveau 2 ! Ce qui veut dire que je peux me mettre un impact, mais on va dire que l'étendue de mon laser, quand je le lâcherai, ne va vraiment pas être terrible ! Et quand on va voir ce qu'il va attendre... Là, tu vois, ces canons, les tirs sont rapides, les balancent des balles suicides, tu as les débris ! Il ne faut pas perdre de temps ! Et on voit en plus que là, les orbes jaunes ne te donnent plus un niveau de puissance automatique ! Donc ça veut dire que tu as, entre guillemets, épuisé ton stock en réserve ! Voilà ! Exactement ! Bravo ! Très bonne analyse ! Là, tu vois, ça ne rigole vraiment plus ! Donc là, la petite débuleuse qui est bienvenue, qui m'a aidé à détruire 2 lasers qui barraient le chemin... De toute façon, le moindre truc qui barra le chemin peut être pénible ! Là, tu vois, un petit débris latéral de merde, m'a obligé à tirer une bombe ! Sans quoi je me faisais avoir ! Et si je me fais encore avoir là, que mon niveau d'arme diminue, déjà qu'il n'est pas élevé ! Oulah ! Je le fais ça ! Et je me fais toucher ! Là, ça va mal ! Là, ça va très mal ! Là, je suis obligé de bomber pour me libérer le passage ! Et t'es encore une bombe ! Là, tu vois, tu es... Ah, c'est le bombe-fest ! Ah oui, non, mais là, franchement, je suis... Là, je suis... Là, je suis... C'est obligatoire ! Là, là, franchement, en fait, il faut savoir que pour la plupart des jeux de maintenant, qui reposent sur la surenchère de projectiles disant les maniques, en fait, tu as une route qui est prévue ! Tu as un chemin ! Mieux vaut prévoir sa route, et il y a toujours une façon de s'en sortir ! Mais dans Super Alès, le but, c'est pas de créer une route ! Le but, c'est de te surcharger à fond ! Là, il n'y a aucun chemin qui est pré-tracé ! Il n'y a rien ! Là, tu es vraiment là pour lutter en permanence et contenir un flux qui n'a pas de règles établies ! On va dire que l'arrivée des balles suicides, là, elle n'est pas, on va dire, calibrée comme le serait le pattern d'un boss dans un Manic Shmup, ou même une séquence d'ennemis qui lâcherait des croisillons pré-établis, pré-calculés, et dont on pourrait triompher avec une route bien définie à l'avance ! Là, que dalle ! Là, c'est de la réactivité à fond ! Faute... Bah, c'est à nouveau, c'est un Shmup de l'ancienne époque ! Donc, c'est... Bah là, tu te démerdes ! Tu te démerdes, mon ami ! Là, tu vois, je... J'ai récupéré un tir, vite fait ! Qui m'a pas mis de remonter en niveau 4 ! Mais de rien là, ça recommence à redevenir un peu sérieux ! Mais tu vois, j'ai été obligé de... Là, j'arrive à détruire... Je dois détruire des ennemis et des canons qui sont haut placés dans l'écran pour éviter justement de me faire coincer ! Mais là, tu vois, avec un tir numéro 6 en degré 4, ça commence à devenir plus jouable ! Je récupère des bombes ! Je récupère du bonus ! Quand tu récupères du bonus, tu as un poil d'invulnérabilité ! Quand je te disais que j'en profiterais ! Là, tu vois, par contre, la question ne se pose même pas ! Si... Je te dis franchement, mais le gars qui arrive à passer ce niveau-là en wild, sans tirer de bombe, et même pas forcément qu'en wild, même en te dis... Regarde-moi, là, on a clairement vu... J'ai pris un bonus, j'étais invulnérable ! Et c'est grâce à ça que j'ai pu échapper, que j'ai pu carrément endurer une espèce de colonne de tir qui m'a foncé dessus ! Ouais, là, ça fait clairement partie de ta stratégie... C'est obligatoire ! Je pense que c'est obligatoire ! Et là, ben, tu vois ça, là, c'est bon... Avec un orbe vert qui est venu me redonner la puissance ! Et un petit peu, en jouant avec l'invulnérabilité et en bombant, parce que là, j'allais te faire coincer, je suis nouveau en niveau 6, et ça tombe bien, c'est la fin du niveau ! Donc je vais pouvoir affronter le boss de toute façon un poil plus sereine ! Ouais, parce que là, t'as pas mal claqué de bombe quand même ! Le stock, il est bien descendu ! Là, clairement ! Et là, en fait, bon ben, ce boss-là, je vous laisse la Nébuleuse ! Je lui mets un coup de Nébuleuse, parce que ce boss-là, autant dire, c'est une horreur ! Déjà, normal, c'est une boss qui m'a toujours fait chier ! Mais là, tu vois, j'ai pris un bonus qui m'a permis, avec la vulnérabilité, de tracer à travers des projectiles qui, pourtant, m'avaient touché ! Mais là, je peux t'en dire que là, en fait, tu vois un petit peu le niveau ! Il faut vraiment, vraiment... Tout se joue sur le qui-vive au dernier moment ! C'est une esquive de dernier instant ! Ce boss-là, je le déteste ! C'est vraiment... Autant j'aimais beaucoup le boss du niveau 7 ! Mais là, ce boss-là, surtout dans ce mode de difficulté, je peux t'en dire, franchement, c'est une... Non, c'est... C'est une horreur ! C'est vraiment des mouvements calculés ! Là, par contre, il s'énerve un petit peu ! Mais là, c'est marrant ! Là, je me fais poursuivre ! Euh... Tu sais à quoi, je pense quand je vois ça ? Je pense à Yaku Tissax ! Hein, bon, je pense que t'as compris ce que je veux dire ! Pour ceux qui n'auraient peut-être pas piger, c'est le thème de la poursuite dans Bénil ! C'est ça ! C'est vrai que ça fait un peu ça, la musique m'est apparue, là ! Non ! Mais bon, en fait, là encore, c'est vrai que c'est un peu moins dangereux ! Parce que là, en fait, si tu veux, hormis les quelques lasers qu'ils tirent, justement, c'est assez simple à esquiver ! Et là, bon, ben, normalement, je suis protégé ! Mais comme tu vois, il y a une balle suicide qui m'a eu sur l'arrière ! Mais bon, j'ai réussi à passer, et après, bon, ben... Je peux t'en dire que ce boss-là, en fait, quand tu l'affrontes, c'est... Je te jure, je le trouve stressant ! Tout se joue sur l'instant, les skiffes de dernière minute, les... les grands déplacements qu'il faut faire à l'écran, c'est... Bref, euh... C'est pas celui-là que tu te servais pour faire un counter-stop, là ? Avoir beaucoup de points ? Avec un placement très précis ? Euh... Non, c'était au boss précédent, ça ! Le boss du niveau 7, en fait, c'est avec un placement précis, et si tu es bien armé, tu peux, en fait, faire de... à l'infini. Maintenant, bon, c'est une technique, euh... pour gratter un peu des points, mais c'est très long, si tu veux vraiment gratter beaucoup de points, il y a une technique beaucoup plus efficace que je... que je vais... que je peux expliquer, alors, même maintenant, c'est au niveau 3. Au niveau 3, en fait, il suffit juste d'avoir, euh... un respawn pas immédiat, et, en fait, il faut savoir que, dès le début, tu as une vie qui apparaît, en fait, si tu fais apparaître de la vie, tu la prends, et que tu te suicides à la fin du niveau, eh ben, en fait, tu vas redémarrer le niveau, mais, en fait, tu ne perdras jamais de vie, puisqu'il y a cette vie cachée qui va faire sortir à chaque... D'accord. Et résultat, tu peux gratter entre 250 et 300 000 points à chaque passage, c'est un petit peu comme ça, ben, alors que j'ai réussi mon counter-stop, ben, ben, j'avais counter-stoppé le jeu en wild à l'époque, mais, donc, tu vois, vraiment, finalement, ça demande... Bon, certes, il faut avoir de la patience, et ne pas faire trop de bêtises, mais, voilà, il y a... Maintenant, c'est sûr que si tu veux vraiment gratter des points et finir le jeu en omis, là, oui, c'est un... c'est une boucle de score infinie qu'on peut utiliser, mais qui peut durer très longtemps. Là, par contre, pour counter-stopper le jeu en omis comme ça, ce qui est, donc, techniquement tout à fait faisable, on a vu, bon, je sais pas, 5-6 jours ? Bon, ben, là, en tout cas, et là, ce boss-là qui n'est pas compliqué non plus. En général, tu vois, les niveaux 3, 6 et 9 sont des petites bases de rapports qui permettent de trop faire un petit peu avant les choses sérieuses. Ah oui, ils sont compris dans le short game, d'ailleurs, dans le deuxième mode de jeu. Exact, mais en fait, bon, c'est... en fait, c'est parfaitement voulu. Je me souviens de la notice du jeu à l'époque, elle disait, au sujet du niveau 3, que si vous agissiez avec soin, vous pourriez construire votre système, mot pour mot. Ouais, je trouve ça ressemble un petit peu à des caravanes stages, les... Ah non, oui, oui, ben, de base, un compi, c'est comme ceux qui ont fait Gunhead, où il y a quelques ressemblances avec Gunhead, et notamment Gunhead Takai, qui est le caravane stage de Compil, de Gunhead. Gunhead, c'est une production Compil, hein, pour le comte Dodson, mais c'est Compil qui l'a fait. Donc, euh... Là, on a clairement vu que, bon, ben voilà, cette fameuse phrase, construire votre système, elle m'a longtemps intrigué, c'est après que j'ai compris à quel point le jeu, ben non seulement la notice était très bien fichue, mais surtout à quel point le jeu était vraiment méconçu de façon absolument magnifique. Franchement, moi, Super Ernest, même encore aujourd'hui, hein, alors que ça va faire 24 ans que je le connais, ce jeu-là, mais encore aujourd'hui, mais je suis absolument sidéré devant la richesse qui est la sienne, et devant tous les modes de jeu possibles et imaginables, qui sont tous, et je dis bien tous, mais mûrement réfléchis en fonction de l'armement, à level design construit de façon exemplaire. De toute façon, tout le monde l'aura deviné, tout le monde le sait plus longtemps, mais pour moi, ce jeu-là, c'est clairement le meilleur shoot au monde, et moi, c'est mon jeu favori. de tous les jeux que j'ai pratiqués, je dirais même, je dirais même, franchement, et sans édaction que de tous les jeux que j'ai pratiqués, tous, tous réunis, ils ont encore un peu de retard sur Super Ernest. C'est le boy qui parle, là ! Sans doute, mais moi, je dis, ce jeu, franchement, je ne me serais pas vu, je ne me serais pas vu mener une... une façon de jeu vidéo, si je n'avais pas découvert, ou du moins connu le jeu vidéo, grâce à... enfin, à haute dose, grâce à ce jeu-là. Je lui dis, mais je lui dis tellement, franchement, moi, c'est un jeu... Je ne sais pas, je ne pense pas, je ne pense pas qu'il y ait vraiment tant de joueurs que ça, qu'ils soient absolument convaincus, convaincus d'avoir leur jeu favori, le jeu qu'ils doivent tout, moi, c'est le cas, hein, clairement, c'est celui-ci. Ah bah, tu lui rends bien, hein ! Ben... de toute façon, hein, moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours... j'ai eu beaucoup de chance, je connais mon trio de tête, hein, alors mon trio de tête, mes trois jeux, vraiment, les trois jeux qui me définissent le plus dans tout ce que j'ai dans le jeu vidéo, c'est clair, c'est Super Alest, parce que c'est un shoot et le meilleur shoot au monde, Tetris, parce que c'est juste un puzzle game, j'aime beaucoup les puzzle games, et un puzzle game totalement inépuisable, et Super Mario World, car il s'agit du meilleur jeu de plateforme au monde. Voilà, c'est mon trio de tête, ça. Tetris, Super Mario World, et Super Alest, c'est vraiment les trois jeux... Je veux dire, s'il ne devait plus rester plus que trois jeux au monde pour représenter tout ce que le jeu vidéo a apporté et a créé depuis qu'il existe, ce serait ces trois-là, et s'il ne devait en rester qu'un seul, vraiment, ben, ce serait celui-ci. D'ailleurs, on voit ce niveau, il est... je trouve, il est un peu plus simple que le précédent. Euh... Niveau 8, tu veux dire ? Oui, celui-là. Oui, je le pense aussi, oui. Il y a certes plus d'ennemis résistants, mais on va dire que... surtout, bon, ben là, en plus, comme je suis bien armé, on va dire que, oui, c'est un niveau qui est assez simple à aborder, hein. Ben, c'est un petit peu une réédition du premier niveau du jeu, quoi. Voilà, là, on est de retour sur Terre. Bon, ben, c'est cool. On est de retour sur Terre, et comme un con, tu vois, je rate la vie supplémentaire ! Tu vois, si je m'étais bien placé cette vie supplémentaire, j'aurais peut-être pu me rester en-dessous et la porter au rouge pour gratter une bombe supplémentaire, mais bon, c'est pas trop grave. En fait, ce niveau-là, oui, pendant tout le temps que vous avez guerroyé dans l'espace, en fait, les forces extraterrestres qui ont envahi la Terre ont réussi à augmenter la base que vous avez pourtant détruite au début. Mais bon, donc, c'est un niveau qui est quand même pénible, disons-le. C'est également un niveau dans lequel il est très facile de se faire avoir, mais techniquement, il est moins traître. Moins traître parce qu'il y a moins d'aléatoires. L'aléatoire des débris, ou l'aléatoire, par exemple, pour revenir au boss du stage 5, il y a beaucoup d'aléatoires, les rochers qui sont des côtés. Là, dans ce niveau-là, il n'y a pas d'aléatoires. Évidemment, il y a beaucoup de réactivité. On n'est jamais sûr de ne pas se faire avoir par la petite balle de merde qui va vous prendre par le côté, mais techniquement, c'est quand même un niveau, on va dire, que tu peux déjà l'aborder avec beaucoup plus de sérénité. Oui, je suis bien d'accord. Qui plus est dans ce mode de difficulté, parce que, oui, vraiment, celui-là, je trouve que ça faisait toujours une petite bouffée d'oxygène après l'enfer que tu vis avant. En plus, il y a pas mal de bombes. Le niveau de bombes est quand même bien remonté. Rappelle-toi, j'en ai plus que 6 à la fin du stage 8. On est de nouveau 11, sachant qu'on est limité à 12. Donc, tu vois, il y a quand même façon de... Je dirais que ce qu'il y a de pire dans ce jeu, dans ce niveau, hormis le fait de prendre des armes que je ne veux pas, là, ça m'est malheureusement arrivé. Là, tu vois, j'ai tellement bien enduré ce que là, que ma reconquête de puissance est quand même plus rapide. Même si là, je suis obligé de bomber pour éviter trop d'impact, justement. Donc, voilà, le stock de bombes, on arrive à se refaire, mais il peut partir assez vite. J'ai quand même dû tirer deux bombes, là, pour éviter de... Éviter de me prendre trop d'impact, de mourir et donc de compromettre ma... pour la profil de mon... de mon jeu. Je dirais que la... principale difficulté de ce niveau-là, en fait, hormis vraiment le fait de ne pas se laisser se déborder, mais bon, bah, on est habitué, hein, de toute façon, les compiles, c'est toujours ça, faut pas se laisser déborder, hein, c'est vraiment le mode ordre. Alors, petit passage amusant, regarde bien, là, pour ne pas se laisser déborder, qu'est-ce que je fais ? Là, je me mets ici, je nettoie tout. Avant même de m'emmerder à passer à travers, je nettoie tout. Là, je vais essayer de... Là, c'est pareil, c'est tourelle, là, tu vois, on nettoie tout. Je vais essayer, je pense, peut-être, si j'y arrive, enfin, non, là, c'est trop limite, j'aurais voulu transformer cette capsule en nébuleuse. Ah, ça a pris pas mal de risques pour ça, là, quand même. J'ai failli te faire coincer par le décor. Parce que, bien sûr, le décor, le scrolling, il vous tue, hein, on l'a pas dit, mais... Ah, et maintenant, la nébuleuse qui apparaît, alors que j'en ai plus, alors que j'en ai pas besoin, donc, est-ce que... et je la prends quand même, parce que sinon, ça ne sert à rien. J'aurais pu la laisser et tenter de la laisser à prendre pour le boss, mais le temps que le boss apparaisse à l'écran, il se matérialise, la nébuleuse aurait fini par partir. Et c'est ça, la principale difficulté de ce niveau. Ce boss-là, c'est le même boss qu'au niveau 1, mais en deux fois plus résistant, avec des projectiles deux fois plus rapides, et deux fois plus résistants eux-mêmes. Je peux te garantir que ce boss-là, alors là, je détruis les deux tourelles latérales, tout de suite. En fait, mais je n'aurais même pas le temps de détruire ces deux autres, que là, il va déjà commencer à lancer son attaque. Et là, je vois son attaque, et là, les projectiles qui tombent en voie sont très résistants, et là, ben, excuse-moi, j'ai pas d'autre solution que de m'amuser à lui en mettre plein la gueule avec des bombes. Ah ben là, oui, mais c'est à fond, quoi. Je te dis, ce boss-là, alors, évidemment, dans un mode... Bah t'as un suicide celui-là, ouh là là, il était balèze, hein. Dans un mode normal, évidemment, j'y arrive sans problème, mais on va dire que, à partir du mode, que ce soit en tricky... En fait, dans tous les modes, ce boss-là, j'arrive, il me faut de la bombe, sauf en normal et en hard. Mais dans tous les autres modes, que ce soit en tricky, en hyper, ou, a fortiori, en wild... Enfin, en loco, parce que tout à l'heure, on dit wild, alors que c'est le mode loco, hein. Et ben, en fait, il me faut de la bombe. Et donc, tu vois, là, à nouveau, j'avais bien monté mon stock de bombes, là, t'as vu, il m'en reste plus beaucoup, finalement. Ouais, et pour un niveau assez compliqué, celui-là, je trouve, hein. Avec la rapidité du scrolling, il est très piégeux. Ah, il est très piégeux, mais à nouveau, une fois que tu le connais, bon, tu vois, en plus, il est gentil, il te permet de récupérer des bonus... Ah ben, si tu sais où ils sont, quoi, parce que sinon... Ah oui, évidemment, évidemment, au début, la seule chose à faire, c'est, au-delà qu'on pense, c'est d'arriver à s'en sortir. Mais bon, voilà, à nouveau, t'as... Là, par contre, clairement, bon, on peut se créer une route, c'est sans difficulté, hein. Mais disons que je trouve, les premières fois que tu y arrives, euh, donc là, sur le 11ème niveau, c'est pas évident de se faire du die-and-retry, alors que t'as déjà fait 40 minutes de jeu. Eh ben, ouais, mais enfin, bon... Ça, c'est la résistance à la compilée. Voilà, t'es un petit peu là pour en baver aussi, mon pote, hein, quand même ! Hein, donc... Mais bon, comme tu vois, ça se passe vraiment très bien. À nouveau, ben, avec ce tir-là... Pfff... Mais là, tu vois, je commence déjà à être un peu rassuré quant à l'éventualité de la réussite de ma condition. Oui, parce que là, on a bien compris que t'étais pas mort ! Ah oui ! Mais je peux te l'assurer, quand même, que là, certes, on peut s'en être rassuré, mais il faut pas se permettre de trop, 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 justement, se sentir rassuré, parce que c'est là qu'on peut faire une erreur. Et à ce niveau-là, je peux en dire qu'une erreur, si je faisais une erreur maintenant, j'aurais les boules, quoi. Mais, et aussi, autre chose... Euh... Ça va, quand même, c'est le 11ème niveau, ça va faire plus de 50 minutes qu'on est dans la partie... Bon... Fatigue, parfois, aussi... Bon, évidemment, on a plus ou moins l'habitude, surtout que je me souviens que ce run-là, en fait, ça avait pas été ma première tentative, le jour où j'ai fait ça, hein. Faut pas s'imaginer non plus que je tente de faire du no-miss en voile à tous mes essais. On va dire que quand j'ai fait cette partie-là, j'avais déjà 3 ou 4 parties dans le cornet, donc... Ça va se dire plus de 4 heures que j'étais en train de jouer super à l'est. Euh... Là, franchement, je me sentais chaud, mais... Chaud, mais un peu fatigué, aussi. Donc, euh... Tu vois le truc, il faut quand même... C'est de l'endurance, un nouveau, c'est de l'endurance. Et je pense... Je pense que c'est vraiment un aspect capital à travailler, euh... Quand on joue à des chutes de compil, même quand on joue dans un jeu tout court. Faut savoir se montrer endurant et accepter les... Accepter... Voilà, les... Accepter les échecs, quoi. Donc, là, nous y sommes. Et, bon, on a fini niveau 11, on arrive au niveau 12. Enfin ! Niveau 12 qui sera le dernier. Alors, le niveau 12, bon, bah, dans l'histoire du jeu, hein. Le niveau 11 était la première partie du... D'un... D'un objet mystérieux qui, en fait, est arrivé dans l'orbite terrestre. Bon, bah, un gros classique, là, c'est le... C'est la deuxième partie du vaisseau-mer, quoi. On est chez les grands vilains, les grands méchants. La... La victoire est proche, mais il y a quand même encore quelques petites subtilités. Quelques petites joyeustés. Oui, dont un classique de l'époque dans les shoots. On trouve plus trop. Le petit boss rush ! Ah bon, là, c'est pas vraiment un boss rush, c'est deux boss qui reviennent. Ouais, mais quand même, tu vois, ils ont pas choisi les plus simples, en plus, hein. C'est vrai, mais sauf que là, il est comme ce boss-là, quand même beaucoup plus facile dans cette configuration-là, car là, en fait, on ne peut qu'attaquer avec ses points. Ouais, il a pas de... il peut pas récupérer de pierre sur les côtés, là. Il peut pas sortir les rochers sur le côté, donc le popping aléatoire des rochers et les balles suicides qui vont avec, ça y est, y en a pas. Donc, c'est beaucoup plus facile, beaucoup moins stressant, et surtout, rappelle-toi, quand je l'affronte au niveau 5, j'étais pas au niveau degré maximum dans mon arme. Alors que là, je le suis. Donc là, je t'avoue, franchement, pour le coup, certes, c'est le même boss qui revient, mais c'est plus du tout le même stress, hein. Donc, et là, tu vois, bon ben, le boss, hop là, va te faire voir chez les grecs, et on peut continuer. Alors là, une petite nébuluse qui est apparue, que je garde, parce que je vais m'amuser un petit peu à la faire disparaître maintenant, il s'en faut pas de faire un peu de nettoyage. Voilà. On continue le nettoyage, ces espèces de... je sais pas trop ce que c'est, des amibes, enfin bon, voilà, des trucs qui viennent t'attaquer, qui sont plus résistants qu'elles n'ont l'air, mais bon, qui... voilà, qui sont pas non plus spécialement dangereux, du moins si on se laisse pas trop coller, quoi. Et là, bon ben, voilà... T'as un moyen de faire du point sur les côtés, si tu veux, parce que tu peux... Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, là, bon, voilà, tu vois mon score, c'est vrai qu'on a pas parlé du score depuis d'ailleurs, mais bon, l'achat c'est un million. Et là, bon ben, le retour de mon pote. Ouais, ton chouchou. Le boss du niveau 8, qui est toujours aussi chiant. Et là, bon ben, là, là, étant donné que ça commence à sentir bon pour le Nomi, c'est que j'ai encore quelques bombes en stock, j'ai pas pris de risque que j'allais me faire avoir, donc j'ai préféré bomber une première fois. Maintenant, en fait, il faut quand même bien se positionner sous lui pour lui lancer une colonne de laser. Là, tu vois, je me suis fait toucher. C'est la catastrophe. Là, je dois tirer une bombe parce que, en me faisant toucher comme ça, si je restais sans bouger, ben, j'ai risqué de pas être assez rapide pour éviter la fameuse poursuite. Remettez la musique de Benny Hill, je vous prie. Et là, tu vois, je me refais toucher. Je suis plus au niveau 1. Et là, c'est la merde. Là, si je me fais toucher, j'ai les boules. Là, je chope les nerfs. Mais le problème, c'est que maintenant, il me reste ça. Mais quand on va détruire la quatrième balle, le boss va commencer à tirer. Et si je suis mal placé après la destruction de la quatrième balle, là, tu vois, c'est passé juste. C'est passé juste. Mais si je me trouvais placé un peu trop haut dans l'écran, au moment où la quatrième balle explosait, là, le boss, il me larguait ça par le côté et j'étais cuit. Donc, j'ai eu de la chance. Là, j'avoue que c'était bon. Au pire, j'aurais bombé, je pense, mais là, quand même, j'ai eu de la chance. La chose aussi, c'est que là, maintenant, je suis un petit peu mal barré. Quand la bise fut venue. Et là, quand même, en plus, je me trompe deux tirs. Bon, je récupère de la puissance. Ça, c'est déjà bien. Mais je me trompe deux tirs. Donc, pour ne pas garder le tir numéro 1 qui ne cancelle pas les balles suicides, je reprends le tir numéro 2. Mais là, en fait, c'est la grosse connerie. Là, franchement, c'est une course de jure, je l'ai regretté. Ça, c'est une connerie qui va vraiment te coûter très cher, franchement. Bon, ne soyons pas trop hypocrites. Je savais que le One Credit, au moins, était acquis. Mais bon, allez, on le révèle maintenant. Je pense que c'est faisable, quand même. Le but n'était pas de faire un One Credit. Le but, c'était de faire un Omnis. Et là, je dois t'appeler que d'avoir le boss final avec la mauvaise arme et à peine 4 bombes, en sachant que le cycle d'attaque du boss est certain d'équitable, mais quand même qu'on peut rapidement se faire toucher, car il lance ses attaques qui vont être très lourdes. Ben merde, quoi. Donc, j'ai pris le tir numéro 4 car il est très puissant. Et donc, tu vois, il permet de détruire les têtes de mort du boss très rapidement. Seulement, il faut le tir numéro 6. Alors là, le boss, les sortes sont points faibles. Et là, je bourrine comme un dingue et je récupère mon tir numéro 6. Donc, je suis devant ma protection. Ça commence à sentir bon. Ça commence à sentir bon. Là, je détruis le... En fait, en chargeant mon laser le plus rapidement possible, j'essaie de détruire le possible. Là, dès que la tête centrale sort, je m'en fous, je le largue, je cherche pas à comprendre. Là, je garde une bombe parce que si je tire la bombe trop tôt, je... Et là, niveau 0 ! Niveau 0, je suis... Là, c'est la... Là, c'est la misère. Si je me fais toucher une fois... Là, tu vois, j'ai lu ça passer à travers, simplement parce que j'étais encore sous l'action du Power Up. Mais là, si je me fais toucher une fois, j'ai plus de bombe. Mais tu vois, c'est passé quand même ! C'était chaud, là ! C'est passé quand même, et là, franchement... Ben, ouf ! Parce que mine de rien, ça y est, le Nomi est en loco. Donc, ouais, il s'est passé. Et là, comme c'est Space Megaforce, vous n'avez pas... En fait, il y a même plusieurs fins dans Super à l'Est. Là, en fait, on a la fin qui est de base la fin européenne. Alors, la fin Jap, elle est un peu différente. C'est toute une histoire avec les deux personnages, et on peut débloquer une image à la fin. Ben, si vous voulez voir quoi ressemble les images de fin de Super à l'Est, je vous invite à aller voir les vidéos sur Youtube que j'ai faites de ce jeu-là. Parce que donc, j'aurais fait toutes les versions. Mais là, en fait, j'ai trouvé ça amusant de faire Jasper's Megaforce, parce que c'est le mode loco, donc je ne connaissais pas le mode loco. Et en plus, on a une fin, la fin européenne. Et moi, je la trouve très belle, cette fin-là. Un bel effet de lumière. Voilà, un petit côté Top Gun, très hollywoodien. Le pilote qui est tout content. J'aime bien la façon dont sont figurés les commandes de l'engin. Et puis bon, ben voilà, avec la musique qui détend. Et là, c'est la fin, c'est une fin qui détend bien. Et après ça, tu souffles quand même. Parce que le jeu, mine de rien, il est quand même vif dans ce mode-là. Ben bravo, félicitations à toi. Nomi sur le mode loco, enfin le mode wide. Au final, bravo ! Ben écoute, à nouveau, à nouveau, je vais peut-être sembler un petit peu idiot à dire ça. Mais je suis convaincu que c'est à la portée de tout le monde. Tant qu'on a un minimum... Evidemment, il faut avoir un petit peu d'affinité avec le jeu. C'est mon cas, en tout cas. Mais je suis convaincu, vraiment convaincu, qu'avec un petit peu de patience et de pratique... De toute façon, il n'y a rien d'impossible. Je veux dire, même battre Inbachi dans Side of Yuju, ça a été fait et ça a été fait par des êtres humains comme vous et moi. Pas par des robots. Donc, moi, je pense que la performance, quelle qu'elle soit, elle est vraiment à la portée de tout le monde, si on se donne la peine d'y arriver. Oui, c'est sûr. Mais bon, c'est quand même là, c'est vraiment balèze. Ben écoute, merci à toi Yes. Alors moi, personnellement, je te l'ai déjà dit avant, ça me fait super plaisir que tu aies commenté un run de Super à l'Est avec moi. Parce que ça faisait un moment où je voulais... ça serait cool quand même d'avoir Yes dans Super à l'Est. Donc là, dans le mode loco, ce fut un plaisir. Merci. J'espère que vous avez appris plein de choses, plein d'anecdotes sur le titre là et que Yes vous a surtout donné envie de jouer et de faire aussi bien que lui. Merci à tous. J'espère qu'on se retrouve la prochaine pour un new ones ici. Merci encore, Yes. Merci à toi. Ciao.